ou ou la zéro les aimer un voilà vous avez un choix d'un choix à faire d'un choix je ferme j'ai pas michel trop tard trop tard trop tard trop tard à c'est moi faire speak du coup faut voter rapidement l'aracte avant et dans ta team à elle ma magie et magique si magique pour jouer vala auto attaque autant joué renor et fémet laf non non vala auto attaque est beaucoup meilleur combien on a beaucoup coût meilleur d'un lit car au meilleur en l'aide d'hier mais aussi forte ce que ça rentre de 40% c'est que elle a autant d'ange que renor au final donc voilà elle n'a pas de chaîne dans le son poil c'est le qui on a 78 9 du coup on doit ban ou à ban butcher tout simplement du coup c'est assez vala auto attaque ici dans le vala auto attaque qui est qui est juste devant c'est tout comme c'est un bruit l'heure ouais c'est un bruit l'heure c'est un bruit l'heure qui demande pas trop de skill à part à part son ulti et voilà vala sans talent non c'est pas l'auto attaque c'est pas vala sans talent le mec mais tu crois qu'on est en qu'on est en bronze ou quoi aurait tu report mais c'est pas ton compte faut pas dire non mais on s'en fout de report c'est pas du coup vala valet et Murana sont ex aequo du coup voila 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 Merci. Mon titre de stream c'est quand même « Stuck in gold 2 ». Le mec va se dire « Putain le mec est stuck en gold 2, c'est bon, le mec il raconte que de la merde et tout ». Putt Charmaine ! Putt Charmaine ! Putt Charmaine ! Ah putain de merde quoi ! Éclième le caprice des dieux ! Dis-leur de battre ton historique ! J'ai fait le report pour dire qu'il dit que je suis moche. Le mec, je ne faillerai pas. Je ne faillerai pas. Attention, il ne faut pas faire les enfants. Timeless et Butch Charmaine ! Ben oui, c'est ça. Non mais là, il faisait trop les enfants. Il fallait les calmer un peu parce que… Le mec, il flamme comme des gros ports là. C'est bon quoi, ça me saoule quoi. Les bons jambons quoi. Des avis sur le nouveau Butch Charm ? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas comment penser. Je ne sais pas trop. Je ne l'ai pas vu. Il stream Timeless ? Oui, il stream sur un Twitch chinois. Ce n'est pas Twitch quoi du coup. Mais vu qu'il est chinois, il stream sur un site chinois. Je prends ça pour partir quand même en auto-attaque. Sur Douyu ouais. Non, quand tu reportes, tu peux toujours… Ah, Brightling est… Ah, elle est déco là, Brightling. Ah, elle est revenue pour mourir. Ah putain. Le Falzad a quand même une auto-attaque vachement large je trouve. Ça me prend bien. Je n'aime pas beaucoup ça. Le Falzad a une auto-attaque de trop loin à mon goût. Il a une auto-attaque quand même trois fois. La Brightling était en train de se déplacer. Elle a une auto-attaque trois fois. Ce qui est franchement assez haut. Oh putain, elle fait me tuer. Ouais, Gremant c'est assez fort. La Brightling est à la limite. On ne comprend pas trop ce qui est le principe de laisser en gros un tank sur une solo lane et autrement aller en trilane ou quoi. On ne comprend pas trop le principe. C'est pour ça que Valas n'est pas très fort en solo queue. Parce que si vous n'avez pas de support et tout ça, ce n'est pas le plus fort des héros. C'est bon. Ça m'a pas de protection. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Agena est parti. Plus de burst Agena mais j'ai plus de PV, je peux pas trop y aller. Le murky revient de la botlane tout le temps, parce qu'il perd son oeuf et il revient de la botlane. Parce qu'il y a scène qui en soit. On va juste se barrer, on a 38 d'auto-attaque, level 5. On a bien fait notre taf, notre team n'est pas très forte ici, donc c'est assez chaud. On est à 14 K5 de dégâts, on essaie de faire ce qu'on peut, mais pour l'instant on peut pas trop faire plus que ça. Du coup c'est assez chaud. C'est qui qui a bribe ? C'est la briping ? Ou quoi ? Le zarrato pendant tout ce temps il a rien fait. Ah, il est blind, unlucky, il a pas de dash. Je sais pas, il a peut-être dash sur place. Il a sûrement dash sur place. Remember to report the Zeratul. Moi je ferais mieux de te report toi en fait. Je sais pas si t'es au courant mais tu sers à rien, breakwing. Et tu flame en plus de ça, donc c'est pas ouf. Moi je te reporterais plus toi que le Zeratul. Après chacun son avis. Bien sûr elle, elle veut pas se reporter elle-même. Moi je te reporterais plus toi. Did I fail ? Ah oui, oh la manche. Apparemment elle a pas fail. Elle a 700 XP, 0 heal, 0 dégâts, 0, elle a rien. Elle est morte 3 fois sans rien faire. Elle a pas fail apparemment. C'est plutôt étrange. C'est plutôt étrange ce qu'il se passe. La breakwing n'a pas fail ici. Elle est très bonne la breakwing. Là le Zeratul ce qui a fait le trade kill c'est bien. C'est bien pour nous. Pourquoi on a un level de retard ? Donc voilà, c'est bien pour nous. Simplement. On avait même peut-être deux levels de retard, je suis pas sûr. Pas sûr. Du coup les bribes, on a deux bribes. Donc ça sert à rien. Il y a trop de bribes du coup. La breakwing n'aurait pas dû partir bribes. Je suis mort ? Ouais je pense. Je suis mort. La breakwing est F4 top. Elle a pas vu que j'étais en danger. Elle était déco d'ailleurs. J'ai bien fait de la report. Elle sert à rien. Mais elle flemme en plus de ça. 4v6 grâce à la breakwing. Typical HL. Ouais mais elle flemme en plus. Ça qui est marrant. Ça qui est marrant. C'est qu'elle flemme. Elle déco. Elle sert à rien. Et voilà. Tout simplement. Typical HL quoi. Typical HL. Toi par contre. Ah oui tu avais ton dash. Tu n'aurais plus dash avant. Qu'est-ce que tu fais ? D'accord. Tu es port-bot. Tu es port-bot. Bribe. On a deux bribe. Mais les gens ne bribe pas. Tout simplement. De bribe qui ne servent à rien. Du coup. Ah. Ok. On a eu des biens joués ici aussi. C'est pas mal. Pas ça qu'il fallait en plein milieu. Ah. Le gust. Je ne suis pas très bien ici. Ils peuvent peut-être faire leur taf. Mais je ne suis pas très bien. Si vous pouvez prendre le temple. Ça m'arrangerait. Donc en fait quand on prend le temple apparemment les gens qui sont obligés d'être à trois sur le temple. Le Zeratul, la Renfeuil, il était sur le temple. Elle était ici. Je ne sais pas. Moi je suis en train de push tout seul et les mecs ne font rien. Là il y a des mecs qui ne prennent pas le temple. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que font les mecs. Là je ne pouvais rien faire de plus. Parce que j'avais quand même hésité 5. Tout simplement. Le Stitches, il est... Ouais. En fait, je ne comprends pas en fait. Je suis un V5. J'ai l'impression que je l'ai de cette game. Je suis juste un V5. Cette Brightwing, j'ai bien fait de la report. Puis je vais la report aussi. Le Stitches, il ne va pas la report. Puis là, j'ai fait une game correcte. Il prend juste le temple. Là, il y a juste en fait des mecs qui ne viennent pas avec moi, qui sont FK et qui ne font rien. Tu peux back. Tu peux back. Tu ne le tueras pas. Tu peux back. Tu peux le faire. Tu peux back. Tranquillement. Back. C'est bon. Ok, nice. Voilà peut-être dans la méta. Pour moi, là il est très faible. À part quand tu as du double support et que ça déroule. Comme vous avez vu beaucoup de games, je pense en stream de partout. Vous avez vu beaucoup de games où ça déroule bien. Mais à part si ça déroule pas bien, c'est très faible. Dans toutes les games de Baélo, je trouve ça très faible. Rhaenor, c'est encore plus faible. Mais Valah, je la trouve vraiment pas forte. C'est assez hallucinant. Je pensais que Valah c'était fort. Mais c'est fort à très haut niveau. Parce que les mecs savent jouer autour de Valah et tout ça. À très bas niveau, les mecs qui voient une Valah qui push, ils ne viennent pas avec la Valah. Ils sont juste derrière. Ils regardent le paysage. Valah meurt et voilà. Ils n'ont rien fait. On ne m'en bat trop. Mais c'est comme ça que ça se passe. Ah, elle TP instantanément du coup quand on la fling. C'est pas intéressant. Moi, je suis assez front lane avec ma Valah en plus. Enfin, j'aime bien une front lane. Du coup, la Brightwing, elle va être en PLS. Ah, ouais, ça c'est... Non, la Brightwing meurt. C'est normal, c'est un bot. Ah, ouais, il a juste à... Ah, ok, ça c'est nice. Ça c'est nice. La Brightwing est permadeco. C'est un tool, il n'avait pas d'HP non plus. On aurait presque pu le tuer, le mec. C'était risqué. Si il était un peu plus réactif, peut-être, que j'aurais pu. J'aurais pu. Ouais, on ne peut pas. On ne peut pas ça. Ça, c'est très... Le face check ici, c'est vraiment très très dangereux. C'est pas ouf, ce que j'ai fait. On pourrait y aller en vrai. Les gens ne veulent pas. Voilà. Parce que le boss, il était mort en fait. Le shooter, je peux le one-shot. Là, ils font n'importe quoi. Ils sont speed de ouf. Le mec, il ne prend pas un murloc sur la gueule. Là, en gros, je les ébête sur moi. Le mec, le Greyman, a jump sur moi. Après, il s'est barré. Parce qu'il savait que c'était la merde. Après, c'était un peu la jungle. Il y a Greyman qui va raise, là. Pourquoi on... Il y a Greyman qui arrive first. Et après, il y a Falstad. Ouais, Greyman qui arrive. Falstad, ouais, il est top. Ok, il est top. C'est vrai que je peux unblock les communications. Pour voir ce que les gens disent comme merde. C'est vrai que ça, c'est le key. Quand tu reportes les gens, ça les bloque. C'est un anti-tilt un peu pour moi. Pour ne pas que je tilt sur les conneries que les gens disent. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir ce que les gens disent aussi. Oh putain, la vache. Ce sketch, quoi. Oh la vache, je vais mourir. Oh la vache, c'était chaud tout ça. Allez, il y a un heal. Ouais, je sais que tu as des heals. C'est bien marrant. Lui, il a son ulti, je suis sur le Greyman, encore. Et là, il a son ulti, voilà. Putain de merde, quoi. Putain, le sac est fini, il a toujours son ulti. J'en étais sûr, en plus. J'en étais sûr. Je vois les gros comme une maison, le truc. Gros comme une maison, quoi. Putain de jambon. Ah là là. Un Greyman. Comment je, Greyman, tire, t'attaque. Ça, c'est le bruit d'un jambon. Voilà, tout simplement. Ça, c'est le bruit d'un jambon aussi. Ça, c'est le bruit d'un jambon. Il arrête, pas pareil. C'est pas pareil. Ah, t'es mort. Fais salut. Ah, il a TP quand même bien joué. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour faire le plus de dégâts possible. En vrai, il a bien joué. Level 20, Vala, elle devient ultra ouf. Parce que 40%, enfin, 40%. 2,2 en tout cas. Si c'est plus en pourcentage, c'est en points. 2,2 d'attaque en plus. Quand tu sais que Vala est à 5 de base. 5,4. 5,4 en plus. C'est assez fort. C'est assez pété. On va aller top. Qu'est-ce qu'il veut avec le boss ? 30 secondes, le boss. Ah, il meurt mis, il meurt mis. Ah, il ping, apparemment. Avec Lancel, maillot nul. Ah ouais, c'est un utile, ça. Ah, la Joana qui est derrière le fort. Elle va mourir peut-être. Marquis aussi peut mourir, très rapidement. Ok, ça va. Du coup, on n'est pas level 20 toujours. Oh, c'était chaud. Je ne peux pas le tuer. Enfin, le stade, il était low, mais on a trop de 4 mecs. C'est un peu dur à mettre ses sangs et tout ça. Là, on va être level 20 avec 7 wave, je pense. Ou pas. Ouais, c'est trop fort. Trop fort ce level 20. À part si vous vous faites one-shot. Ah. Wow. Ok. Il va multi encore. Putain, il va multi. J'ai peur du Grimman. Il va multi. Je le sens. Oh, putain. Oh, la vache. Le Grimman, il ne veut que ça. Il multi, voilà. GG. C'est tellement énervant. Il n'y a plus de musique. Hop. 5-5, les rats, normalement, ouais. Donc, ça passe à 7-7 au lieu de 5-5. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Ah, elle back comme ça, mec. Tu n'as pas vu qu'il y avait un 0-atool sur toi ? Oh, la présence intimidante. Qu'est-ce qu'elle est chance. Ah, le Grimman. Le Grimman. Ah, le Grimman. Oh putain il a ... Arrête de bouger en tous les sens, c'est bon, je m'appuie de vengeance à toucher. Le mec, il bouge en tous les sens, il se croit où ? Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Valhaut attaque, on a gagné avec Valhaut attaque ! On a réussi à arriver en plate avec Valhaut attaque ! Ouais ! Ouais ! Nice ! C'est fou ! Oh la la, le murky qui dit merci ! Oh la, je ne suis même pas MVP ! 36% offre timéros d'un âge ! Oh la la, 36% ! Tu n'as pas pris un mitraide Nathan ? Non !